La marque, c'est un capital immatériel et qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, on va y arriver tout à l'heure, je rebondis sur votre... Mais en vous écoutant, j'ai eu l'impression qu'il y a plusieurs définitions de made in. Chacun a donné sa propre définition. Aujourd'hui, le made in, en l'occurrence le made in Morocco, a plusieurs valeurs. Moi, je voudrais bien qu'on le redéfinisse ensemble pour nos amis, selon ou qu'on se mette d'accord au moins sur une définition commune. On sait que le made in a une valeur qualitative. Vous avez parlé de qualité, vous avez parlé de sécurité, je pense, d'éthique aussi. Par contre, l'éthique, on n'en a pas parlé. Et encore, de la réglementation. C'est ça, le made in. Je pense que Ali veut prendre tout de suite la parole. Mettons-nous d'accord déjà, je pense, pour lancer le débat. Alors, tout le monde peut prendre son micro. C'est bien de le garder à portée de main et de voir si on arriverait à se mettre d'accord déjà sur la définition du made in. En fait, votre question, elle m'interpelle et je la trouve évidemment très pertinente. Il y a des règles de calcul, mais il faut aller au-delà de la règle de calcul. Si on prend AstraZeneca, le vaccin, est-ce qu'il est britannique ou est-ce qu'il est indien ? C'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Quand on regarde la Dacia Sandero ou la Peugeot 208, qui par ailleurs, aujourd'hui, ont été classées comme les deux véhicules les plus vendus, les premiers et deuxièmes, sur les 100 premières marques vendues en Europe. Est-ce que la Dacia Sandero, elle est roumaine ou elle est française ? Ou est-ce que la Peugeot 208, elle est française ? Ou est-ce qu'elle est hollandaise ? Puisque le siège de Stellantis, c'est aux Pays-Bas. Donc, ça interpelle. C'est donc la notion de marque. Et c'est pour ça que l'intervention, l'introduction d'Alciadil, elle était particulièrement pertinente. C'est qu'on peut couvrir tout le spectre. Donc, il y a un niveau à partir duquel on peut légitimement considérer qu'un produit est made in Morocco. C'est évident. Pour moi, la Dacia Sandero, c'est une production marocaine. Elle est intégrée à plus de 60%. On va maintenant au-delà. On est pratiquement à 65% avec des équipementiers installés qui sont au Maroc et qui produisent les pièces pour ce véhicule-là qui est assemblé dans l'usine de Tangier. Quand on prend la Peugeot 208, c'est pareil. Et quand on regarde le produit AstraZeneca, vous avez de l'intelligence qui a été mise. Effectivement, des laboratoires, de la R&D, des dépenses qui ont créé des actifs, des brevets. Et qui, aujourd'hui, pour l'écrasante majorité, est produit dans un pays comme l'Inde. Donc, voilà. Il y a un niveau minimum qui fait qu'on peut considérer qu'un produit est made in. Made in Morocco, pour le coup. Et il y a ensuite des règles qui sont établies par secteur. C'est-à-dire que le made in, il peut s'attribuer en fonction du secteur textile, en fonction du secteur aéronautique, automobile, etc. Prenez un avion. Est-ce qu'aujourd'hui, un avion, un Boeing, Boeing assemble exclusivement aux Etats-Unis ? Mais est-ce qu'un Boeing est un made in USA aujourd'hui ? Non. Parce qu'un Boeing, si on prend juste le 737, c'est plus de 3,5 millions de composants. Donc, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut définir cette valeur en fonction du secteur, du composant, du sous-ensemble. Et ça vous le donnera. Et après, il y a la notion de marque. Et là aussi, il y a peut-être énormément de choses à faire parce que la marque a un vrai pouvoir, parce que ça devient un actif. Et c'est là où il y a peut-être un effort additionnel à faire et avoir le courage de le créer, parce que c'est très compliqué d'installer la marque. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit ici, Ali Sadaqi. Donc, le made in Morocco, il faut d'abord se confirmer là où on est. Pour faire de raison au Maroc, il faut pouvoir se positionner à l'international. Donc, déjà, on a deux acquis. Et puis ensuite, il faut défendre sa marque. Et la marque, quand on l'a créée, il faut la faire connaître. Donc, il faut investir dans tout ce qui est communication, comme l'ont fait les multinationales. Je vais vous disrupter. Dites-moi, si la marque est marocaine et si je produis en Chine, est-ce que je suis marocain ou chinois ? Pour moi, c'est exactement ce qu'a dit Ali Sadaqi. La marque, elle reste propre au pays qu'il a créé. Peu importe où vous allez produire. Donc, c'est votre marque. Aujourd'hui, Boeing, c'est une marque américaine. Les composantes, elles sont fabriquées au Maroc ou en France ou dans un autre pays. C'est américain. Prenons l'exemple d'une marque. Là, on n'est pas dans un grand média où on va nous censurer par rapport aux marques. On peut dire que toutes les marques, c'est médiègue. Oui, d'accord. Vous n'avez pas la haka derrière pour nous interdire de parler de marques. Zara, par exemple, c'est fabriqué au Maroc. C'est une marque espagnole. Est-ce que c'est marocain ou espagnol ? C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand on est à l'étranger et on rentre à Zara et on trouve des articles qui sont fabriqués au Maroc. On est fiers de le voir. Mais ça reste Zara. Ça reste un produit Zara. Je pense qu'on confond deux axes de réflexion qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a l'axe de la nationalité de l'entreprise. Est-ce que les entreprises ont une nationalité ou est-ce que les entreprises n'ont pas de nationalité ? Est-ce que la multinationale, je ne sais pas moi, Procter a une nationalité ? Est-ce que la multinationale Coca a une nationalité ? Ou bien comme elle a des usines partout dans le monde, comme elle a des filiales partout dans le monde, elle n'a pas de nationalité ? Pour moi, la réponse est claire. La nationalité d'une entreprise, c'est le lieu où se prennent les décisions. Si vous pensez que Coca-Cola, à la fin, les décisions ne se prennent pas à Atlanta, en Géorgie, vous vous trompez. Donc Coca-Cola est une entreprise américaine. Donc Hadid Kailaks, de la nationalité de l'entreprise. Cette nationalité, elle sert à quoi dans l'analyse ? Elle sert juste à signer des pactes entre le public et le privé. L'État marocain, quand il signe un pacte avec Coca-Cola Maroc, son pacte est fragile. Quand il signe un pacte avec le concurrent marocain qui fabrique du cola au Maroc, son pacte est solide. Parce qu'il parle marocain à marocain. Il peut faire un deal, le marocain, il est là, il va rester là. L'américain, il est là, demain, il n'est pas là. Après, demain, il reviendra. Après, après, demain, il s'en ira. Ce n'est pas du tout la même relation que les pouvoirs publics. C'est vrai. Où est-ce qu'on est là ? Médine-Morocco, ou l'est là ? Alors, il y a la confusion. La confusion. C'est une question que je voudrais. Je réponds. Je finis ma réponse. Premièrement, il y a la nationalité. Deuxièmement, il y a le développement économique et la création d'emplois. Donc de quoi on parle ? Si vous dites qu'il faut développer le Médine-Morocco parce qu'on doit développer des emplois et des salaires, alors on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ce soit fabriqué au Maroc. Que la marque soit chinoise, indienne ou japonaise, qu'il verse des salaires à des Marocains. Premier angle d'analyse. L'autre angle, c'est la nationalité de l'entreprise. C'est-à-dire qui c'est qui prend les décisions finales ? Ou bien on analyse comme ça ou dans l'autre sens. Mais on ne peut pas les confondre. Donc pour récapituler, on est d'accord, c'est que quand c'est fabriqué au Maroc, c'est Médine-Morocco. C'est-à-dire que là, on se tient. Que ce soit la Dacia, la Coca ou autre, c'est fabriqué au Maroc. C'est un vrai sujet. Je pense que beaucoup n'en dorment pas. Ce qu'a soulevé ces douéries. Est-ce qu'on favorise l'emploi en facilitant l'arrivée d'investisseurs étrangers ? Ou est-ce qu'on fait du Made in Morocco pur avec l'investisseur marocain et le produit marocain ? Avec la nationalité de l'entreprise soit marocaine. Moi, ce que je pense, ma petite expérience, moi je pense qu'il y a effectivement deux étapes dans l'industrie. C'est l'étape qu'a suivi les Chinois. L'exemple avec lequel je travaille aujourd'hui énormément qui sont des industriels turcs. Il y a 15 ans, la Turquie, ils bricolaient un peu. Ils faisaient de la marque blanche. Ils essayaient de fabricoter. Et aujourd'hui, ils sont devenus turco-turcs. C'est-à-dire, leur marque, leur production, la nationalité de l'entreprise est importante. Et donc, moi, pour moi, dans la vision des choses et les choses pour lesquelles je défendrai jusqu'au bout ma position, c'est que ce Médine-Morocco, bien sûr qu'il y a une part qui sera toujours multinationale, c'est impossible. On ne peut pas tout faire, tout fabriquer parce qu'il y a des matières premières qui coûtent cher, de la technologie. Mais, à un moment, il faut pousser sur l'entreprise de nationalité marocaine basée au Maroc. Parce que quand M. Alistairi, au niveau de l'agence ou au niveau de son ministère, veut discuter, quand il discute avec M. Douiri qui va faire des conserves de poisson dans son groupe industriel, M. Adil Douiri, le soir, il rentre chez lui à la maison à Casablanca. Et l'année prochaine, il est à Casablanca. Et ses investissements seront encore au Maroc. Mais quand il va discuter avec M. Jean-Pierre, directeur général de la multinationale pour la région Afrique, deux ans plus tard, il n'est plus là, M. Jean-Pierre. Donc la discussion doit reprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada